Quels sont les débouchés, les spécialisations possibles dans le domaine du coaching vocal ? On va voir ça dans cette vidéo. Alors, est-ce que tu savais déjà qu'il existait des spécialisations dans le coaching vocal ? Peut-être du coup, l'occasion pour toi de trouver une spécialisation et de transformer ton activité. Alors moi, je m'appelle Antoine, je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des vidéos pour les chanteuses, les chanteurs et pour leurs coachs, accompagnants et professeurs. Et on va débriefer ensemble sur le sujet des spécialisations. Alors, il y a les spécialisations dont je te parle, c'est le fait finalement de se consacrer uniquement à une thématique en particulier. Là, je vais te parler de tous les débouchés qu'il peut y avoir et j'en oublie certainement, mais qu'il peut y avoir dans le coaching vocal et chacun de ces débouchés finalement peut faire l'objet d'une spécialisation si tu voulais t'y consacrer à 100%. Alors, évidemment, il y a le coaching vocal pour les chanteurs, les chanteurs amateurs, les personnes qui aiment chanter, qui veulent se faire plaisir et qui veulent améliorer leur performance. Donc ça, je pense certainement que tu connais. Mais il y a aussi le coaching en ce qui concerne la prise de parole en public. Ce n'est pas forcément toutes les techniques de prise de parole en public, mais ça va être comment je peux améliorer mes compétences vocales pour, dans des contextes d'une présentation, d'un discours, d'une négociation peut-être ou d'un échange, comment je peux améliorer ma voix pour qu'elle soit plus alignée à mes idées, plus alignée à qui je suis et peut-être plus charismatique si c'est le besoin. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde de présentation, de discours. Toi là, je te fais une vidéo, je suis en train de m'exprimer. C'est le cas de toutes les personnes qui travaillent sur YouTube ou les créateurs de contenu. Et c'est le cas aussi d'étudiants qui préparent des euros maintenant. Tu vas avoir aussi le coaching pour les acteurs et les comédiens. Là, ce sont des personnes qui utilisent leur voix, qui jouent avec leur voix pour endosser des rôles, pour interpréter des rôles. Et la voix est très importante parce qu'ils peuvent être amenés à modifier leur voix, à jouer avec leur voix pour rentrer encore plus dans un personnage. Mais ils ont cette difficulté aussi d'avoir une voix qui soit fiable, qui soit répétable et qui ne soit pas défaillante. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'arrêter un tournage ou de cesser des représentations de théâtre parce que le comédien n'a plus de voix. D'où l'importance d'avoir une voix qui soit fonctionnelle. Là aussi, si tu aimes ces milieux-là, les milieux du cinéma, du théâtre, tu peux te spécialiser là-dedans. A noter qu'on a aussi des personnes qui font du doublage et qui doublent les voix au cinéma des acteurs. Par rapport, une petite précision, je te parlais tout à l'heure du coaching vocal des chanteurs. Ça peut aussi être en individuel ou en chorale. C'est-à-dire que tu peux avoir des personnes qui veulent se faire plaisir pour chanter toutes seules ou avec un groupe de musique. Ou alors des choristes qui travaillent, qui chantent dans une chorale le week-end et qui ont envie d'améliorer leur performance vocale. Tu vas avoir, donc je te parlais des comédiens, je te parlais des acteurs de cinéma, mais tu as globalement tous les intermittents du spectacle et ça va être des chanteuses, des chanteurs professionnels. C'est leur métier. Ils font du spectacle, du divertissement. Ils travaillent dans des cobarrés. Ils ont des groupes. Ils font les tournées des casinos, etc. Et eux aussi, ils ont besoin d'une voix qui soit fiable parce que tu connais le système de l'intermittence. Il faut cumuler un certain nombre, plusieurs dizaines de cachets, par exemple, dans l'année. Ça, c'est le système qu'il y a en place en France. Et ça implique quoi ? Ça implique que tu sois dans les capacités vocalement de pouvoir cumuler tout ça. Là aussi, tu peux travailler, te spécialiser dans les intermittents du spectacle, les personnes qui vont utiliser leur voix et qui ont l'habitude, il faut le dire, de faire le grand écart avec leur voix. Parce qu'une personne peut tout à fait faire un spectacle de cabaret et ensuite faire un spectacle de rock et après peut-être un spectacle beaucoup plus intimiste, piano-voix, chanson, etc. Et donc, ça demande une belle dextérité vocale. Et c'est là où ça va être intéressant, toi en tant que coach vocal, d'aider cette catégorie de personnes. Dans la manière d'exercer le coaching vocal, je glisse juste au passage que tu peux le faire de manière individuelle, des sessions, des coachings à l'unité ou en pack, mais tu peux aussi le faire sous forme de stage. Que ça soit pour les particuliers ou pour les professionnels, tu peux tout à fait imaginer travailler en stage. D'ailleurs, j'ai des collègues qui ne travaillent que sous forme de stage. Ils ne font plus de coaching individuel et ils ne font que des sessions de stage, qui comportent deux dents du coaching individuel, mais deux jours ou des immersions d'une semaine, etc. Donc, c'est aussi un moyen d'exercer ton activité. Ce n'est pas forcément une spécialisation techniquement, mais par contre, oui, c'est une spécialisation dans la forme. Si tu aimes être dans des groupes, si tu aimes voyager dans des lieux, aller en dehors de chez toi, cette formule de stage d'immersion peut être quelque chose dans lequel tu pourrais te spécialiser. Dans le coaching vocal, tu vas aussi être contacté, ou tu peux être contacté, ou en tout cas, tu peux avoir l'envie de travailler, par ce que j'appelle des orateurs. Ce sont des conférenciers, des enseignants, des personnes qui font vraiment l'usage de leur voix pour exercer. Et sans cette voix-là, elles ne vont pas pouvoir travailler. Une personne qui fait des conférences, dont c'est le métier, il gagne sa vie en sont des conférences. Tu te doutes bien que s'il y a une extinction de voix, il ne va pas pouvoir travailler. C'est d'ailleurs une des premières causes d'arrêt maladie chez les enseignants, les problèmes vocaux. Maintenant, au-delà même de la robustesse de cette voix, un conférencier qui veut rester intéressant pour son public dans sa conférence va devoir mettre sa voix au profit de sa conférence. Et ça aussi, ce sont des choses qui s'apprennent, et dans lesquelles tu peux tout à fait te spécialiser en termes d'accompagnement. Dans les professionnels de la voix, dans le coaching vocal, tu vas avoir le coaching vocal d'entreprise. Là, ça va être des dirigeants d'entreprise, ça va être des commerciaux par exemple. On m'avait fait une demande une fois pour coacher des équipes commerciales. Et donc, tu peux tout à fait travailler dans le B2B, dans le domaine de l'entreprise. J'ai rencontré une coach dernièrement qui est spécialisée là-dedans. Elle n'intervient qu'en entreprise pour aider les cadres, les intervenants, les personnes qui sont amenées à utiliser leur voix finalement pour animer leur travail, améliorer leurs compétences vocales. Je te parlais des étudiants, des jeunes et des dynamiques qui sont en train de changer. On demande de plus en plus aujourd'hui. D'ailleurs, c'est dans les programmes du bac. Maintenant, il y a un grand oral. Alors, ces étudiants au lycée, ils n'ont pas forcément eu beaucoup de préparation, mais tout d'un coup, on a décrété qu'ils devaient être à l'aise à l'oral. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des parents, il y a des organismes de formation, etc. qui sont à la recherche d'experts pour aider les étudiants à se préparer à l'oral. Et donc là aussi, si tu aimes travailler avec des jeunes, tu peux tout à fait, toi, en faire une spécialisation et aider ces jeunes élèves à se préparer à l'oral pour leur avenir, pour passer des entretiens d'embauche, des entretiens de stage ou bien des grands examens pour des écoles s'ils en font ensuite. Je te parlais du domaine du doublage. Je voudrais zoomer un petit peu sur la voix off. La voix off, c'est un domaine qui est en pleine expansion. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de publicité, de jeux vidéo. En fait, plus il y a de médias qui sont créés, plus on va avoir besoin de voix. Alors, tu vas me dire, oui, mais on peut maintenant générer des voix avec des intelligences artificielles. Oui, c'est vrai. Et en même temps, on continue à faire appel à des voix off pour la flexibilité qu'elles ont, pour le jeu d'interprétation qu'elles ont, pour aussi la cohérence de garder toujours une même voix dans la durée. Et donc, tout ce qui va être lié aux médias peut requérir des voix off. Et donc, ces voix off, les personnes qui utilisent leur voix, vont avoir besoin d'être coachées pour garder une voix saine et fiable dans la durée. Je passe un petit coucou à une personne qui est fidèle à cette chaîne YouTube et qui enregistre les livres pour la plateforme de livres audio. Et donc là, c'est des enregistrements. Des fois, des livres, c'est 7-8 heures d'enregistrement. Si tu regardes sur les plateformes de livres audio, je ne vais pas faire de publicité spécialement, mais tu regardes qu'il y a des enregistrements qui vont durer 4, 6, 7, 8, des fois 12 heures. Donc, tout n'est pas fait en une fois, mais quand même, je sais qu'il y a un gros rythme là-dedans. Et donc là aussi, c'est important de savoir lisser sa voix, parce que des fois, on va demander à ces personnes de ne pas mettre d'interprétation justement dans la lecture. Si par exemple, ce sont des livres business, on va leur demander de garder un ton neutre par exemple, à l'inverse de comédie ou de tragédie, ou peut-être que la voix va pouvoir participer à ce climax. Du coup, c'est vraiment important de comprendre que ces personnes-là ont aussi des besoins en termes de coaching vocal. Un domaine que tu connais peut-être moins, mais j'ai moi-même participé à la formation, ce sont les professionnels de santé. On a des thérapeutes, on a des personnes qui font de l'hypnose, de la sophrologie, etc., qui utilisent leur voix. Leur voix est un médium et leur voix est un moyen de rassurer les gens. Leur voix est un moyen de transmettre des idées ou des choses ou des protocoles de manière la plus agréable possible. Imagine une personne qui fasse de l'hypnose et qui aura une voix jugée désagréable par la personne qui la suit, qui suit la séance d'hypnose. Elle va avoir du mal à se laisser transporter dans la séance d'hypnose. Il est en train de se dire, j'ai l'impression que cette voix m'agresse par exemple. Donc, les professionnels de santé ont aussi un intérêt à travailler leur voix. Si tu aimes ce domaine-là, tu peux travailler là-dedans. A noter que dans le domaine de la négociation, et c'est d'ailleurs un critère qui est pris dans le RAID, le GIGN, etc., pour les négociateurs, il y a les qualités vocales qui sont prises en compte puisque le son de la voix va soit au téléphone, soit au mégaphone, etc., être le lien finalement avec la personne avec laquelle on négocie en situation d'urgence. Donc, tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de domaines différents, de débouchés. En fait, il y en a de plus en plus. Je pense par exemple aux profs de sport. Il y a de plus en plus de profs de sport qui travaillent dans ces clubs où tu as la musique à fond, les machins, et eux, il faut qu'ils crient, il faut qu'ils hurlent. Il y en a beaucoup qui se fatiguent la voix et qui auraient besoin de bonnes pratiques, de conseils vocaux pour être plus efficaces et surtout moins se faire mal. Maintenant, pour pouvoir se spécialiser dans l'un ou plusieurs de ces domaines, il faut évidemment acquérir une bonne technique vocale. Ça veut dire qu'il faut absolument que tu commences par ça. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut que tu puisses obtenir les compétences techniques qui vont être requises pour la spécialisation. Si tu n'as aucune idée de comment travailler sur une voix parlée par exemple, ne te spécialise pas en voix parlée, tu seras un peu un imposteur. Ce n'est pas le but. Moi, dans la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle au métier du coaching vocal, j'enseigne bien justement sur des modules différents. Les spécialisations de la voix chantée, de la voix parlée, les choses qu'on va voir en comédie, etc. Ce sont vraiment des choses différentes. Là où souvent les gens se disent « En fait, pour améliorer sa voix, il suffit juste d'apprendre à chanter. » Non, pas du tout et ce n'est pas forcément le chemin le plus rapide et ce n'est en plus pas le chemin le plus efficace. La compétence technique, ça va vraiment être un truc important. Le deuxième point important, si tu veux te spécialiser dans l'un de ces domaines, ça va être de travailler sur la psychologie, la psychologie de tes clients et du coup la manière de communiquer là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'un chef d'entreprise qui vient travailler sa voix, ce n'est pas un comédien, ce n'est pas un passionné de la voix. Lui, il a juste un problème, il veut travailler sa voix. Là où à l'inverse, un comédien va énormément jouer avec sa voix. Il va aimer travailler avec sa voix. Un chanteur, une chanteuse, lui, il est passionné par ça. Il ne communique pas les mêmes choses à travers sa voix. Donc, c'est important de travailler, d'étudier la psychologie des gens avec qui tu veux travailler parce que leurs besoins ne sont pas les mêmes. Du coup, la manière de communiquer avec eux n'est pas la même. Et puis ensuite, troisième chose et c'est un petit peu, je dirais, la vision entrepreneuriale de ton métier parce que si tu veux travailler dans une spécialisation, c'est important que tu apprennes à promouvoir aussi ce que tu peux proposer en tant que coach vocal. Souvent, les gens ont l'idée qu'un coach vocal, c'est soit un ancien chanteur d'opéra, soit quelqu'un qui est as a voice. Pas du tout. Un coach vocal, c'est bien d'autres choses. Si tu travailles dans la voix parlée, si tu travailles dans la voix chantée, dans le théâtre, il y a des codes et il faut que tu apprennes à communiquer sur la valeur que toi, tu peux apporter. Tu vas avoir tout à fait un mode de communication par exemple dans le domaine de l'artistique ou du showbiz qui ne sera pas forcément le même que dans le B2B. Si tu t'adresses dans le showbiz comme tu le ferais dans le B2B ou à l'inverse dans le B2B comme si tu bossais avec une compagnie de spectacles, ce ne sont pas les mêmes codes, ce ne sont pas les mêmes manières de proposer, d'expliquer ce qu'on fait. C'est le troisième point pour moi qu'il est important que tu creuses. Ça m'intéresserait que tu commentes justement sous cette vidéo s'il y a toi des choses pour lesquelles tu aurais de l'attrait. Est-ce que tu aurais envie de te spécialiser ? Peut-être que tu es déjà spécialisé ou alors tu es en train de réfléchir justement à comment lancer dans le coaching vocal et tu te dis « Tiens, finalement, ça m'ouvre tous ces débouchés-là, ça m'ouvre des pistes. » Donc, n'hésite pas à partager en commentaire tes expériences. Moi, ce que je veux faire pour toi, pour t'avoir remercié d'avoir suivi cette vidéo, c'est t'offrir dix vidéos, une série de dix vidéos qui t'expliquent comment tu peux devenir coach vocal. Si tu ne sais pas par quel bout commencer, mais que tu es attiré par ce métier, il te suffit de cliquer dans le lien qui va se trouver sous cette vidéo ou sur le bouton à la fin et tu indiques une adresse mail et tu ensuite recevras pendant les dix prochains jours une série de dix vidéos qui va t'expliquer comment tu pourrais exercer et te former à ce fabuleux métier. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle des personnes que tu accompagnes. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Abonnez-vous !